C'est une passion intacte. Un grand-père avec la fougue d'un enfant. Retraité dans la vie, mais toujours compétiteur sur le terrain. Une véritable légende de son club. Je ne mets pas des protèges tibiaux, on s'entraîne, donc on ne devrait pas se faire mal. C'est des pieds en or, ça. Le vestiaire, c'est la deuxième maison de Georges, 52 ans, qu'il joue au football. Je ne me vois pas vieillir. C'est mes enfants. Tous ces joueurs-là, ce sont vos enfants ? Oui, ils me respectent tout, c'est des bons gars. C'est Brian ? Ça va ? Il nous a manqué deux matchs là. Je suis là dimanche. C'est quoi ce travail-là ? À l'entraînement, une dizaine de footballeurs, beaucoup de jeunes que Georges conseille et encadre. J'ai joué avec son père et j'ai joué avec son grand-père en vétéran. Il vous apporte quoi ? Son expérience ? Son expérience, la motivation. Parce qu'à la mi-temps, il nous dit toujours oui. Peut-être que tu aurais dû faire ça. Par contre, ça c'est bien, j'ai bien aimé ce que tu as fait. En vrai, c'est cool de l'avoir parmi nous. Georges est attaquant. Un gaucher pour qui le but reste une priorité. Frédéric joue avec lui depuis dix ans et l'entraîne depuis deux saisons. Il m'aide beaucoup moi en tant qu'entraîneur. Il m'aide beaucoup à canaliser les jeunes. Son expérience nous aide aussi beaucoup tous les dimanches. Il est là tous les dimanches, donc ça aide beaucoup. Il court, il court, il court. Il arrête pas. Dans la famille Bagrovski, il y a Georges donc, mais aussi ses quatre enfants, dans Audrey, qui ont tous joué au football. Il nous a suivi toute petite. Je l'emmenais quand elle était petite et puis le lendemain, elle venait me voir. On le suivait, oui. Enfant, Georges tombe amoureux du football et à 18 ans, il s'inscrit dans son premier club. Depuis, il a marqué plus de 1500 buts et gardé les photos de ses anciennes équipes. Il a aussi gardé les articles de presse qui évoquent ses matchs. Il fut certainement l'un des meilleurs éliers gauche de la région. Une vie consacrée au football, forcément riche en souvenirs. Mais bon, le foot, c'est... Ah oui, c'est... 70% de mes pensées. C'est beau pour moi. Ça me fait une petite fierté quand même, même si j'ai pas joué à un grand niveau. Sa plus fidèle supportrice, c'est son épouse Annie, qui l'a longtemps accompagnée sur le bord des terrains. De toute façon, le foot, ça a toujours été sa passion. Et c'est vrai que le foot, c'est tout. Je suis contente qu'il continue. Franchement, pourquoi arrêter quand on aime toujours ? Et justement, pas question pour Georges d'arrêter. Sans secret pour garder la forme, pas d'alcool et pas de tabac. Et tant que son corps suivra, le retraité écumera les terrains de Côte d'Or, toujours à la recherche du but et de l'action lumineuse. Côte d'or.